Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente comment classer, retoucher, imprimer et mailer ces photos Alors, pour classer ces photos Alors, ce que je vous conseille, c'est quand vous ouvrez ici à gauche, vous avez un répertoire qui est images Donc, vous allez dedans et vous mettez toutes vos images dans ce répertoire C'est encore ce qu'il y a de plus simple Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs répertoires J'ai créé un répertoire par année Donc, j'ai 2008 Et puis, là, vous voyez, je peux créer par exemple 2009 On peut également créer 2010 si on veut Alors, pour créer, on fait bouton droit Nouveau Dossier 2010 Voilà, l'intérêt, c'est comme ça Vous allez bien avoir par année toutes vos photos Donc, si vous voulez le supprimer Vous le sélectionnez Vous appuyez sur Sup Voilà, pareil Puisque dans 2009, bien sûr, il n'y a rien C'était pour la démo Sup On le supprime Voilà, donc dans 2008 Ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le même principe Et vous allez avoir un répertoire par mois Alors, ne mettez pas janvier, février, etc Mettez plutôt 01, 02, 03, etc L'intérêt, c'est que si vous mettez janvier, février Et bien, vous les classez par ordre alphabétique Et ça ne sera pas dans l'ordre Alors que si vous mettez 01, 02 Pour janvier, février Et bien là, ça sera bien après classé dans l'ordre Ce sera plus simple pour s'y retrouver Et après, à l'intérieur de chacun de ces dossiers Vous créez également toujours un dossier En mettant les paquets d'images que vous avez créé A chacune des occasions Alors, si vous ne réalisez que peu d'images Vous pouvez les mettre directement dans le dossier Vous n'êtes pas obligé de recréer non plus Bon, mais moi je préfère que ça soit bien classé Voilà Et donc, par exemple, si on va dans ce répertoire là Vous voyez, si on veut les visualiser On les a directement Voilà, là on peut choisir la taille d'affichage Les très grands Grand Petit Vous voyez, etc, etc Donc ça c'est pour le classement Ok Alors, maintenant, après Pour gérer tout ça Vous allez utiliser un logiciel gratuit Qui s'appelle Picasa Alors Picasa, vous allez le trouver sur internet Donc vous allez sur la page d'accueil de Google Vous allez sur plus Et vous faites encore plus Et là vous aurez tous les logiciels Google Gratuits Donc là vous avez Picasa Vous cliquez sur Picasa Vous arrivez sur cette page Et là vous cliquez sur télécharger Picasa Donc là Les fonctions de sécurité le bloc Vous allez dessus Faites un bouton droit Téléchargez le fichier Et voilà Là vous l'enregistrez Alors, je vous conseille de l'enregistrer Là où vous mettez vos logiciels Pour les besoins de la démo On va le mettre sur le bureau On y va On enregistre Voilà Donc vous voyez C'est un logiciel qui est assez léger Donc le téléchargement est assez rapide Voilà Donc là, on ferme tout ça Et on retrouve notre logiciel ici Donc on lance l'installation Ok Voilà Alors, on accepte les conditions Le dossier d'installation On le laisse par défaut Là où il le souhaite C'est encore comme ça Que ça fonctionne le mieux Et il s'installe Vous voyez, c'est assez rapide Alors, l'icône sur le bureau Je ne vous le conseille pas C'est mieux de ne rien avoir Pour avoir un bureau bien propre Bon, maintenant chacun s'est habitué Lancement rapide C'est en bas Vous laissez tomber L'icône de la barre d'état Système au démarrage Bon, on s'en fout Et ça Lancez Picasa Là, on va le laisser Puisqu'on veut qu'il nous le lance Maintenant Et définir Google Comme moteur de recherche par défaut Dans Internet Explorer Alors ça, ça n'a rien à voir Avec les images On mélange tout Donc, vous l'enlevez Et vous gardez Votre moteur de recherche par défaut Moi par défaut C'est Google Mais chacun fait comme il le souhaite Et il ne faut pas mélanger La gestion des photos Et le moteur de recherche par défaut Donc ça, vous le décochez Donc, OK Fermez Et là, l'application se lance Alors là, il nous demande Est-ce qu'on veut faire une analyse complète De tout l'ordinateur Ce qui va être très long Ou uniquement Mes documents Mes images Et le bureau Alors, vous faites Uniquement mes documents Puisque vous avez Toutes vos images Qui sont dans Mes images Donc, vous voyez Mes documents Mes images C'est bon Ça ne sert à rien D'aller les chercher partout Et que ça prenne du temps On fait continuer Voilà Et là, automatiquement Vous voyez Picasa lance un scan De vos répertoires Mes images Dans lequel vous avez mis Vos images Et Il vous les affiche En Petites imagettes Comme ça Donc ça Ça peut prendre Énormément de temps Si vous avez Énormément d'images Et surtout Si vous les avez Dispersées n'importe où C'est pour ça Que je vous incite A les mettre Uniquement dans mes images Et de bien les classer Ça sera plus rapide Et au moins Vous y retrouverez Voilà Alors après Pour Vous balader Vous voyez Avec ce bouton A droite Vous cliquez dessus Et hop Descendez Plus ou moins vite Vous remontez Vous voyez Vous pouvez vous balader Dans toutes vos images C'est assez pratique Vous voyez C'est assez rapide Également Voilà Alors Là On a effectivement Je remonte tout en haut Voilà Là on a Une certaine taille D'image Ok Mais on voudrait Les avoir Pour pouvoir Se déplacer Plus vite En plus petit Alors c'est très simple Vous prenez ici Et vous baissez Et vous voyez Vous allez afficher Beaucoup plus d'images Sur la page Qui vous permet De vous balader Beaucoup plus vite Vous voyez Par contre Si une image Vous intéresse Plus particulièrement Vous allez pouvoir Faire le contraire Augmenter la taille Voilà Et là Et là Bien sûr Bien sûr Vous baladez Beaucoup moins vite Mais vous voyez Nettement mieux Les images Voilà Bon et vous voyez Automatiquement Il vous a créé Les répertoires Voilà Et donc c'est bien Pour ça Que c'est très pratique De créer Quand vous Mettez vos images Des répertoires Comme ça vous savez Exactement ce que c'est Et vous retrouvez Ces informations Alors Si maintenant Vous voulez Afficher une image En grand Puisque c'est celle là Qui vous intéresse Alors pas au hasard On va prendre celle-ci Vous double-cliquez dessus Voilà Et là Vous passez en mode De visualisation D'une image Donc Si vous voulez passer A l'image d'après Vous pouvez par ici Voilà Donc là Vous voyez On est sur une image Là vous avez Effectivement A gauche Vous voyez Un certain nombre De petits tools On va dire Très pratiques Qui vous permettent Par exemple De recadrer une image Donc Voilà Vous dites Je veux avoir Juste cette taille Vous voyez Là vous avez l'aperçu Ça vous permet D'avoir une idée On va annuler Vous pouvez La redresser Alors si vous considérez Que Vous voyez Vous ne l'avez pas Prise droite Ça aussi C'est assez pratique Vous pouvez Retoucher Les contrastes Alors là Vous avez un bouton J'ai de la chance Où là Il va tout faire Tout seul Bon là Moi Je Parfois un petit peu Violent Mais ça peut être intéressant Vous pouvez après Retoucher que les contrastes Voilà Donc là Il va retoucher Juste le contraste Vous pouvez Faire les couleurs Etc Etc L'éclairage Également Vous voyez Bon Donc vous voyez Vous avez Un certain nombre de fonctionnalités Assez simples Qui sont ici Si vous voulez aller un peu plus loin Vous avez ici Réglage Donc Là vous avez Éclairage Les hautes lumières Les ombres Et quelque chose Qui arrive souvent Qui est la température des couleurs Alors attendez On va annuler Parce que là On est sur un peu n'importe quoi Voilà La température des couleurs Vous voyez Là ça devient Beaucoup plus jaune Beaucoup plus chaud Et là Beaucoup plus bleu Beaucoup plus froid Voilà Donc vous voyez Vous avez pas mal de petits réglages Assez pratiques Ici Et puis Alors là C'est beaucoup moins Intéressant je trouve Vous avez un certain nombre d'effets Que vous pouvez retrouver ici Alors Bon Si vous voulez par exemple Rajouter du grain Vous voyez Bon Bon moi ça sert pas à grand chose Mais Si on peut s'amuser éventuellement Voilà Donc là On a effectivement Retouché ces photos En fonction De ce qu'on voulait faire Alors si on veut revenir Sur la photo d'avant Sur le mode d'avant Excusez-moi Voilà Vous voyez On revient là-dessus Ok Maintenant On va vouloir faire Un petit peu autre chose On va vouloir Les mailer Alors Pour les mailer C'est très simple Soit vous sélectionnez Une image Et vous appuyez Ici Sur E-mail Et là Il vous dit Alors quel compte Voulez-vous utiliser Et Il va vous configurer En fonction de votre boîte mail Que vous utilisez Alors Ok Bon là Dans notre cas Il n'y a pas de compte mail installé Mais sinon Vous suivez la procédure Et automatiquement Il va vous les envoyer Par votre boîte mail Alors Une petite option Qui est intéressante Alors Il faut que je retrouve Le Voilà Outil option C'est ici Dans e-mail Voilà Il vous définit Effectivement Dans quelle taille Vous allez Mêler Vos images Alors Moi Ce que je vous incite C'est Lorsque Vous envoyez Une seule photo Eh bien De garder la taille originale Pour que La La qualité Soit optimale Également Lors de l'envoi De plusieurs photos Il vous propose Le redimensionnement Moi je vous incite A mettre le redimensionnement Maximum Qui est de 1024 pixels Puisque Là vos photos Vont peser Environ 500k Et vous pourrez En envoyer Un bon paquet Au moins Une dizaine Voir une vingtaine Dans un seul mail Ce qui est déjà Pas mal Et ça passera Alors que Si Vous laissez De base Vous allez avoir Des images Qui vont être Beaucoup plus légères Certes Mais Si les personnes A qui vous les envoyez Souhaitent Les mettre en fond d'écran Ou les imprimer La qualité va être Trop faible Donc Voilà Vous faites Appliquer Et Comme ça Vous avez défini La taille La résolution Finalement La qualité Des images Que vous allez envoyer Par mail Ok Donc là On a vu Pour mailer Maintenant Pour imprimer Bon bah pareil C'est très simple Vous Vous sélectionnez L'image Alors Si vous voulez On a vu Pardon Excusez moi On a vu Pour envoyer Une image Si on veut en envoyer Plusieurs Vous cliquez Sur une image Vous cliquez Sur shift Sur votre clavier Donc là A gauche La flèche Vers le haut Et vous cliquez Sur une deuxième image Sur une troisième image Quatrième image Toutes les images Que vous voulez Et là après Vous appuyez sur email Et là Il va vous les envoyer Toutes d'un coup D'accord Voilà Alors on revient Sur l'impression Maintenant On veut imprimer Une image Alors on va Cliquer sur celle là Et on va cliquer Sur imprimer Donc là Hop Et là Il nous dit Bon alors Comment voulez-vous L'imprimer Est-ce que vous voulez En mettre plusieurs Sur une page Ou une page entière Bon D'habitude D'habitude Effectivement C'est C'est sur une page entière Mais enfin Après vous pouvez définir Ce que vous voulez Et là Il vous propose Effectivement Plusieurs imprimantes En fonction Effectivement Des imprimantes Qui sont installées Vous voyez Là par exemple J'ai l'Epson Stylus Voilà Ok Là Il vous demande La configuration Donc là Vous allez dire Ben voilà Moi je veux par exemple Imprimer en best photo Avec Bon ben ça Vous retrouvez les presets De votre imprimante Qui sont assez classiques Avec du gloss Bon etc Etc Bon mais ça C'est tous les presets Qui sont propres A votre imprimante N'oubliez pas Bien entendu Quand vous faites Une impression Comme ça De Éventuellement De supprimer Les bordures Genre de choses Ok Voilà Et là Après classiquement Vous cliquez sur imprimer Alors moi Il n'y a pas d'imprimante Donc ça risque De poser un petit souci Voilà Il me dit effectivement L'imprimante n'est pas là Mais là Il l'envoie directement Sur votre imprimante Donc nous on va faire Cancel Voilà Donc voilà un petit peu Vous voyez Vous avez une gestion Complète de vos images Des fonctions de retouche Et Des fonctions Pour effectivement Les envoyer Par mail Ou les imprimer Qui sont vraiment Très faciles à utiliser Bon également Vous avez Plein d'autres petites fonctions Comme des tirages Des blogs Des montages Des fonctions d'exportation Et également Vous pouvez créer Un album sur le web Bon Ça peut être utile Mais les fonctions principales C'est quand même L'email Et l'impression Après avoir bien entendu Éventuellement Retoucher vos images Donc voilà Ce petit cours Sur Picasa Qui est en version 2 Actuellement Nous sommes En avril 2008 Qui est un excellent logiciel 100% gratuit Qui vous permet Donc facilement De gérer vos images Et de les imprimer Je vous remercie Bonne journée Au revoir